Combien de centaines de kilos de cocaïne dans ce voilier que les gendarmes ont amené aujourd'hui à Papayeté ? 300 kilos déjà, c'est une certitude, beaucoup plus une hypothèse que les enquêteurs ont vérifiée, mais à ce jour, aucune communication. Tout a commencé mercredi sur l'atoll d'Apataki. La gendarmerie demande à la police municipale de monter à bord de l'embarcation. Quatre hommes s'y trouvent, dont un italien qui est le capitaine. Les gendarmes sont envoyés rapidement sur place. Le capitaine du voilier est italien. D'après ce qu'il m'a dit, ils venaient de Pukapuka. Ils devaient se rendre sur Haiti, mais ils ont subi une avarie. Ils sont alors venus sur Apataki. Les gendarmes se mettent à démonter le bateau planche par planche pour en découvrir les secrets. C'est par hasard que le voilier a fait halte à Apataki. Une avarie de moteur en serait la cause. Les trafiquants, présumés, souhaitaient une réparation expresse du bateau. Le but de s'avenir au sentier, c'était le levage du bateau, intervention rapide et remise à l'eau pour qu'il puisse repartir. Beaucoup trop de claquements et beaucoup trop de risques. L'Amérique latine est la zone de production de cocaïne et le Pacifique est souvent un lieu de passage pour le transport, dont la destination finale est soit l'Asie, soit l'Australie. Ces trafics font l'objet d'une implication totale de la gendarmerie et du parquet pour éradiquer ce fléau. En 2017, plus d'une tonne set a été saisie. Les quatre convoyeurs sont en garde à vue à Papayeté. Le procureur devrait faire un point sur cette affaire demain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.